FAQ, je ne sais plus combien, je crois qu'on est sur l'FAQ numéro 10. Alors, c'est une question qu'on nous a posée dernièrement, c'est comment obtenir des mails ? Ça, c'est un vaste sujet. Je pense que, déjà, il faut bien comprendre une chose avant de commencer à répondre à cette question. Le fait de se créer une mailing list, c'est-à-dire un ensemble d'emails, c'est super important parce que l'email reste le moyen le plus efficace pour communiquer avec votre audience, avec vos contacts. D'accord. Oui, c'est le grand remplaçant de la boîte aux lettres. Le grand remplaçant de la boîte aux lettres. Donc, bien sûr, aujourd'hui, comment obtenir des emails ? Alors, déjà, il y a plusieurs sources. Est-ce que vous êtes sur le terrain ? Est-ce qu'on passe par des supports digitaux ou par les réseaux sociaux, par exemple ? C'est ça. C'est vraiment, déjà, s'imprégner de cet objectif permanent. Non, c'est véritablement, je modifie mon comportement. Je m'interdis, en fait, finalement, de rencontrer qui que ce soit sans lui demander un email. C'est super important. Mais j'ai ce réflexe-là aussi bien sur le digital que dans ma vie physique et ainsi de suite. Et pour ça, le schéma, il est toujours assez simple. On vous donne un email en échange de quelque chose. C'est-à-dire qu'on va vous donner le moyen de me joindre en échange d'envoyer quelque chose. Tu me donnes ton email, mais moi, en échange, c'est pour te donner quelque chose. Voilà. Globalement, on garde toujours cette stratégie, que ce soit sur le web ou que ce soit sur le physique. C'est exactement pareil. Mais il faut vraiment que ça devienne un bon réflexe systématiquement. D'ailleurs, c'est ce qui peut se passer sur le terrain. C'est vraiment sur le terrain, on me dit, ouais, mais moi, tu te rends compte, Fred, je suis sur le terrain, je tape à une porte. Tiens, tu me donnes ton email. Il y a plein d'excuses aujourd'hui, il y a plein d'opportunités pour récupérer les emails. Moi, je me rappelle une opportunité pour récupérer les emails. C'était, par exemple, quand c'était la période des calendriers. C'était de dire, tenez, j'aimerais bien vous donner un calendrier. Donnez-moi votre email, comme ça, je vais vous l'envoyer. Ou, par exemple, tiens, on fait un jeu concours, donnez-moi votre email, je vais vous inscrire. Je pense qu'il y a plein d'opportunités d'obtenir des emails. Bien sûr, c'est innombrable. Voilà, il y a tellement de choses possibles qu'il y a tellement d'appelés. Pour résumer, pour obtenir des emails, déjà, il va falloir garder à l'esprit que ce soit un automatisme. Concrètement, garder à l'esprit que si vous avez une base de données aujourd'hui avec des contacts sans email, ça va être très compliqué de vendre parce qu'en gros, vous n'allez pas pouvoir communiquer avec eux et vous ne pourrez pas être partout. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais vous montrer, partager. Comme vous le savez, on vient de sortir un outil il y a quelques semaines, ProSpeneo, qui est le premier logiciel de marketing immobilier. D'ailleurs, je vous invite, on a mis la description, le lien dans la description, je vous invite à le tester gratuitement pendant 14 jours. Mais donc, c'est un logiciel qui est vraiment dédié à l'immobilier. Et moi, ce que j'aimerais vous montrer sur, justement, ProSpeneo, c'est… Donc là, on est sur une agence. C'est vous montrer… Voilà, ce graphique, il est vraiment important parce qu'il montre bien que, vous voyez, dans une base de données, on peut potentiellement avoir des emails, plus d'emails sur un contact et un téléphone que forcément son adresse. Ça sera plus important d'avoir son email parce que vous pouvez communiquer avec lui qu'avoir 100% d'adresse et puis 0% d'email. Oui, complètement. Là, en plus, sur ce graphisme, on voit que, étant donné qu'on est riche en emails et en noms, on va pouvoir renvoyer des campagnes très rapidement pour obtenir l'adresse physique des gens. Et ça, sans même se déplacer, ça va être très facile à mettre en place par l'intermédiaire de jeux ou gagner un lot et le rapporter. Il faut bien qu'on ait une adresse pour leur apporter le crayon, le porte-clés ou… Oui, là, en plus, là, on est sur 12 000 contacts. Donc, ça permet d'avoir une bonne visibilité par rapport à ça. OK, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur… En tout cas, on a essayé de résumer parce que c'est des sujets où on pourrait y passer des plombes et les vidéos dureraient des heures. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Si vous avez aussi, vous, vos propres astuces, si vous avez des appâts qui fonctionnent beaucoup plus, enfin, beaucoup mieux que d'autres, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Compte à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine FAQ. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada